Générique Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, c'est l'heure de Territoire Sénat qui démarre dans un instant avec les titres de l'actualité parlementaire et politique. Saveria ce matin. Bonjour à tous, la fessée est désormais interdite en France. Après un ultime vote du Sénat hier soir, la France est devenue le 55e pays à interdire violence et humiliation à l'égard des enfants. Le code civil devra également figurer que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les contrats jeunes majeurs au secours des jeunes en difficulté, ce dispositif permet un prolongement de l'accompagnement de l'aide sociale à l'enfance. Au-delà de la majorité de l'enfant jusqu'aux 21 ans de la personne concernée, nous irons dans la somme à la rencontre de certains de ces jeunes. Et puis les grandes manœuvres en vue des municipales, si En Marche bouscule la droite, la gauche n'est pas épargnée. Le directeur de cabinet du patron des sénateurs socialistes, Wilfried Pélez, a été investi par le parti présidentiel dans la Drôme. Une nomination qui trouble la gauche sénatoriale. Je vous le disais en titre, la fessée est désormais interdite en France. Après un ultime vote du Sénat, la France devient le 55e pays à interdire toute violence à l'égard des enfants. Le code civil devra également figurer que l'autorité parentale s'exerce sans violence aucune. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de la sénatrice Elisabeth Douano. Il y a quelques mois, nous étions sur le texte de Laurence Rossignol, qui était sensiblement le même que celui de madame la députée Maude Petit. Donc la réalité, c'est que nous avons doublement débattu sur ce thème. Ce n'est pas un thème qui est anodin. Moi, je pense que c'est un sujet extrêmement important. On est quand même 40 ans après que la Suède ait voté un texte semblable. Nous rejoignons donc les 54 autres pays qui ont déjà un texte similaire. Donc il faut bien sûr en débattre. Il faut que nos sociétés françaises changent de méthode éducative. Il est grand temps, mais est-ce qu'on avait besoin de deux PPL pour y arriver ? Les contrats jeunes majeurs au secours des jeunes en difficulté, ce dispositif financé par les départements, permet un prolongement de l'aide sociale à l'enfance au-delà de la majorité de l'enfant et jusqu'aux 21 ans de la personne concernée. Reportage dans la Somme, Samia Dechir, Alizé Boissin. Voici mon appartement qui est assez incroyable parce qu'ici, il y a ma chambre du coup, avec mon lit. Une dizaine de mètres carrés, le logement est modeste, mais si l'enthousiasme tant méline, c'est qu'il est un peu le symbole de son indépendance. Prise en charge par l'aide sociale à l'enfance à 16 ans, elle a d'abord vécu en foyer collectif. J'ai été placée à partir de janvier 2017. Dès que j'ai été placée, on s'est directement dit, on sait que là, en soi, le collectif c'est bien, mais c'est pas forcément ce que je recherchais, c'est pas forcément ce dont j'avais envie. Elle a donc obtenu ce logement individuel payé par l'aide sociale à l'enfance. Elle aurait dû le rendre à sa majorité, mais lorsqu'elle fête ses 18 ans en mai dernier, elle est encore lycéenne, sans ressources. Elle demande alors un contrat jeune majeur, c'est-à-dire une prolongation de son accompagnement par l'aide sociale à l'enfance, qui continue de payer son loyer et lui verse une allocation. J'ai environ 400 euros pour moi qui me permet de vivre le mois, de manger, mes loisirs, mon hygiène, tout ce qui est vital, puisque je me gère toute seule. Financées par les départements, les contrats jeunes majeurs prévoient aussi un accompagnement éducatif. Bonjour Méline, comment vas-tu ? Chaque mois, Méline retrouve son éducatrice spécialisée. Elles font le point sur son projet, intégrer une prépa littéraire en septembre prochain. Tu le vois comment, cette poursuite ? Je pense que ça peut bien se passer si j'ai le bac. Je pense que ça va aller vite, c'est un peu plus ça qui me fait peur. S'il y a un coup de mou, parce qu'il y a toujours des passages qui sont compliqués, surtout qu'elle veut faire aussi des études qui sont aussi très mobilisantes et qui nécessitent de la persévérance. Et oui, il peut y avoir des moments de fragilité, il faut qu'on puisse la récupérer à un moment donné. Majeure aux yeux de la loi, Méline a encore besoin d'aide dans ses démarches administratives ou tout simplement d'un soutien moral. Même si j'ai 18 ans, ça ne veut pas forcément dire que tout doit s'arrêter et que ça va marcher. Je pense que j'ai encore un peu besoin de personnes qui m'entourent parce que ça me permet vraiment de me poser et d'avoir un cadre qui me correspond. Si elle obtient son bac, elle espère devenir boursière à la rentrée. Le soutien financier de son contrat jeune majeur s'arrêtera, mais pas le suivi de son éducatrice, auquel elle a droit jusqu'à ses 21 ans. On poursuit l'examen de l'actualité parlementaire avec un invité politique. Dans un instant, Yves Dodini est avec nous. On s'y retrouve. Bonjour Yves Dodini, vous êtes sénateur socialiste de l'Aisne. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Yves Dodini, vous êtes également vice-président de la Commission des affaires sociales. On va justement parler avec vous de la réforme de la santé. C'est une réforme qui a été récemment votée. Objectif, elle tente avant tout de lutter contre les déserts médicaux. Quel est le dispositif que vous avez imaginé qui a justement été voté ? Je vais essayer rapidement de vous faire l'historique de ce qui s'est passé. En tout cas du dispositif, c'est ça qui intéresse nos téléspectateurs. Plusieurs groupes politiques, les Républicains, le groupe socialiste que je représentais, les Indépendants, plus quelques autres sénatrices ou sénateurs, ont décidé après la réunion de commission de travailler en commun sur le texte d'un amendement pour apporter une réponse efficace et rapide, applicable rapidement donc au sujet des déserts médicaux. Alors précisément, quel est ce dispositif qui a donc été voté ? Le dispositif consiste à établir pour la troisième année, donc du troisième cycle des études médicales pour la médecine générale, un stage ambulatoire, c'est-à-dire un stage dans la médecine de ville, en priorité dans les zones sous-dotées. Et nous avions dit, nous, en autonomie. C'était l'amendement qui avait été voté. Qu'est-ce que ça signifie en autonomie ? Plus de 300 voix dans l'hémicycle. Qu'est-ce que ça signifie en autonomie ? En autonomie, ça veut dire que dans notre esprit, chaque stagiaire, donc chaque médecin, n'était pas attaché à un maître de stage, mais bénéficiait d'une autonomie vis-à-vis de ses patients. Alors, cet amendement a voté très largement, plus de 300 voix, 311 voix ou 310, je crois, 16 contre, a suscité beaucoup de commentaires. Et après le vote du Sénat, les discussions se sont engagées avec les députés pour tenter de trouver un accord pour la commission mixte paritaire. Cet accord a été très difficile à trouver. Il n'a été obtenu que dans les derniers instants avant la réunion de la commission. Et le compromis est le suivant. La durée du stage a été réduite de un an à six mois. L'indication de la priorité sur les zones sous-dotées a été, bien entendu, maintenue dans le texte. Voilà, parce que c'est tout l'objet du dispositif. C'est d'envoyer ces jeunes médecins, ces futurs médecins, dans les zones rurales, dans les zones sous-dotées. C'est amené plusieurs milliers de médecins et l'autonomie a été un petit peu modifiée pour rester dans le cadre de la formation. Très rapidement, est-ce que cette réforme de la santé va servir aussi à calmer la crise dans les urgences qu'on connaît actuellement ? J'ai peur que non. J'ai peur que non parce que la crise aujourd'hui des hôpitaux tient très largement aux restrictions de crédit qui ont été pratiquées depuis plusieurs années, même dans le gouvernement précédent. Et là, rien n'est prévu dans cette réforme de la santé là-dessus ? La ministre a fait un certain nombre de propositions. Je ne sais pas si elles seront suffisantes, mais il est cristallisé aujourd'hui dans les urgences toutes les problématiques de la santé en France. Autre grand sujet qui concerne également la santé, la loi bioéthique et les futurs débats sur la PMA. Le Sénat devrait mettre en place une commission spéciale pour examiner ce texte. De quelle façon, dans quel état d'esprit abordez-vous les débats à venir sur la PMA ? Nous sommes favorables à la PMA pour les couples de femmes et pour les femmes seules. Nous saluons l'initiative du gouvernement, nous travaillerons avec lui et dans le cadre d'une commission spéciale, c'est la procédure qui en général est utilisée ici au Sénat. Nous l'approuvons. Comment éviter que les débats sur la PMA dérivent sur des questions qui fracturaient la société, que ce soit la fin de vie, l'euthanasie ou encore la recherche d'anomalies chromosomiques ? C'est-à-dire comment faire en sorte que les débats ne débordent pas trop et ne fracturent pas trop la société ? Il faudra concentrer ce débat sur la PMA pour l'élargissement à toutes les possibilités de famille, tous les cas de figure, femmes seules ou non couple de femmes et essayer de trouver les solutions les meilleures à un certain nombre de problèmes qui se posent, par exemple au niveau de la filiation. La discussion va être très très intéressante. Yves Deligny, un tout autre sujet maintenant, sujet politique. Les grandes manœuvres en vue des municipales. Si En Marche bouscule la droite, la gauche n'est pas épargnée. Le directeur de cabinet du patron des sénateurs socialistes a été investi par le parti présidentiel dans la Drôme. C'est une nomination qui bien sûr trouble la gauche sénatoriale. Regardons ce reportage de Jérôme Rabier. C'est un collaborateur de l'ombre, chef de cabinet de Patrick Cannaire au Sénat depuis l'automne dernier, mais dont la candidature avec le soutien d'En Marche à Bourg-les-Valences dans la Drôme secoue le groupe socialiste du Sénat. Et à la réunion de groupe hebdomadaire, la plupart des élus ne souhaitaient pas communiquer. Sur le soutien de LREM et Uffrid Pagès. C'est le collaborateur du président, vous voyez avec lui. Il y a un président de groupe, il va vous répondre. Le président du groupe a donc dû s'en expliquer et pour lui aucun problème à ce soutien d'En Marche. Cet homme de gauche présentera une liste d'hiver gauche et je lui conserve ma confiance et je sais qu'il sera loyal par rapport aux débats qui sont les nôtres. Si le sujet n'a pas été formellement évoqué, un long aparté a eu lieu à l'issue de la réunion en présence de nombreux sénateurs et certains étaient très remontés. Il faut savoir où on est, avec qui on est. On a un parti, on a un groupe, on est avec le groupe, on ne peut pas avoir un pied ailleurs. Moi je dis à monsieur Pagès que maintenant il a choisi, et bien qu'il faut qu'il en tire les conséquences. Certains dénoncent une manœuvre de l'ancien patron du groupe, le désormais ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, qui cherche à rallier des élus de gauche à En Marche. Salarié du groupe socialiste au Sénat, Wilfried Pagès n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro. Il a renvoyé à ses déclarations faites à France Bleu Ardèche. Je n'ai pas demandé l'investiture La République En Marche. Ma liste sera d'hiver gauche. Il n'y a pas d'ambiguïté sur mon positionnement politique, mais notre projet pour Bourg-les-Valences, La République En Marche, va s'y retrouver. Élu dans l'opposition à Bourg-les-Valences, il précise n'être plus adhérent socialiste depuis la présidentielle de 2017, et qu'il ne compte pas prendre sa carte à La République En Marche, malgré le soutien du parti présidentiel. Aucun problème, nous dit Patrick Cannaire. Ça fait quand même un peu désordre. Et surtout, est-ce que vous craignez d'autres défections ? Il ne s'agit pas d'une défection. Vous parlez de Wilfried. Enfin, nous, on l'appelle Wilfried. Nous avons toute confiance en lui. Nous travaillons avec lui depuis plusieurs mois en toute sérénité, en toute confiance. Il n'a pas sollicité, il le dit, ce soutien. Il élargit, puisqu'on lui offre une participation, sa majorité, pour aujourd'hui battre une majorité de droite favorable à Wauquiez. Donc je crois qu'il faut saluer son travail. Ses valeurs de gauche ne sont pas mises en cause et son engagement futur à gauche n'est pas non plus mis en cause. Est-ce que vous craignez d'autres défections en vue des municipales ? En vue des défections de... Il n'y a pas de défections. Il n'était pas au Parti Socialiste. Il constitue une liste sur une base de gauche qui est élargie. Mais d'autres socialistes ont procédé d'eux-mêmes dans leur ville moyenne ou importante par le passé. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, a dévoilé la stratégie du Parti, justement, en vue des municipales. Aucune alliance avec des élus qui soutiennent la politique du gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette ligne ? Aucune alliance, c'est-à-dire ne pas aller chercher obligatoirement l'appui du Parti gouvernemental. Mais dans les communes, il est souvent nécessaire d'obtenir des majorités les plus larges. Ce qui compte, c'est le projet. Ce qui compte, c'est la personne qui va être en tête, qui va mener cette équipe. Donc, je crois que nous ne faisons pas une affaire d'un sujet qui, pour moi, n'en est pas vraiment... Donc, ce que vous nous dites, ça sera du cas par cas. Le 17 juillet, ça sera le pot de fin de session des sénateurs socialistes. On attend des invités un peu particuliers. Olivier Faure, le premier secrétaire, Bernard Cazeneuve et François Hollande, l'ancien chef de l'État. Première fois que toutes ces figures, ces grandes figures socialistes seront réunies. C'est l'image d'une unité retrouvée que vous voulez donner, de la grande famille socialiste réunie. C'est exactement cela. La grande famille socialiste sera réunie pour indiquer qu'elle a participé à l'histoire récente de notre pays, qu'elle a pris de nombreuses décisions, qui sont des décisions de progrès, que cette mouvance socialiste, aujourd'hui, est porteuse de valeurs, qui demeurent dans le débat actuel, qu'il s'agisse de l'égalité ou qu'il s'agisse de la justice sociale. Bernard Cazeneuve, est-ce que c'était lui qui était à même de rassembler la gauche, aujourd'hui, et dans le futur ? Il est certainement dans cette position, mais ce sera à lui de décider le moment venu. Mais vous trouvez que c'est la personne adéquate, qui pourrait fédérer justement les troupes de gauche, les troupes socialistes ? Il a sans aucun doute les qualités d'homme d'État. Il les a montrées lorsqu'il était dans différentes responsabilités au gouvernement, bien sûr. Merci. Merci Yves Dodini. Yves Dodini, sénateur socialiste de l'Aisne. Question. Vous avez vu cet appel de député sénateur contre les abandons d'animaux. Je voulais avoir votre position là-dessus. Vous savez que la France est championne du monde des abandons d'animaux, notamment durant l'été. C'est près de 60 000 animaux de compagnie des chiens qui sont abandonnés. Il y a des images d'ailleurs que vous voyez. Oui, ces abandons sont insupportables. Je pense de façon simple qu'on ne peut pas aimer les êtres humains si on martyris les animaux. C'est la raison pour laquelle j'ai co-signé cet appel. Est-ce que vous pensez que ça peut s'améliorer ou les consciences n'ont pas compris ? Oui, la situation peut s'améliorer. Comment concrètement le faire ? Il faut continuer de mener des campagnes. Il faut indiquer que ce n'est pas possible. Éventuellement, le cas échéant, il faut sanctionner. Merci. Merci beaucoup, Yves Dodini. C'est une réponse de Yves Dodini, sénateur socialiste de l'Aisne. On passe à l'œil d'eux dans un instant. Merci. Voilà l'œil de Mathilde Ciro du Figaro. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau ce matin. Bonjour Mathilde, ravie de vous accueillir. On va continuer avec vous de parler des grandes manœuvres qui concernent aussi la gauche en vue des municipales. On a vu hier dans le reportage le propre directeur de cabinet de Patrick Cannaire qui est le chef des sénateurs socialistes qui a accepté l'investiture En Marche en vue des municipales. Ça fait quand même des ordres. C'est sûr que, en tout cas, ça sème le trouble au sein du groupe socialiste ici au Sénat. En fait, la République En Marche a décidé de le soutenir et donc de ne pas investir un candidat En Marche face à lui. C'est une commune de 20 000 habitants pour les péages, pour les Valences, parce que pour le péage aussi, il y a un candidat socialiste qui sera soutenu par En Marche. Et en fait, c'est un territoire qui concerne surtout Didier Guillaume, qui a été évitée à Drôme. Oui, on va y venir parce que c'est le ministre de l'Agriculture qui est à la manœuvre. C'est une manœuvre surtout ministérielle. Néanmoins, est-ce qu'on peut interpréter ça comme une réelle, le début d'une recomposition à gauche, justement, en vue des municipales ? En tout cas, la République En Marche cherche à avoir des soutiens à gauche. On voit que les Européennes ont été surtout gagnées par la droite. Et là, ils cherchent à rééquilibrer un petit peu et d'attirer des élus de gauche qui pourraient travailler avec eux. et donc, ils vont surtout avoir du mal à travailler avec des grands élus socialistes. On pense par exemple à Arène, Nathalie Aperet, à Nantes, Johanna Roland. Pour l'instant, c'est compliqué. Donc, ils cherchent des symboles comme celui de Wilfried Payès, le directeur de cabinet de Patrick Caner. En Marche cherche aussi à se rééquilibrer, j'allais dire à rééquilibrer, la jambe gauche du mouvement. C'est ça. On a beaucoup entendu parler d'un projet de construire un agir de gauche qui serait donc le pendant du agir de centre droit qui a été créé par Franck Riester. Le ministre de la Culture. Voilà, exactement. Donc, à la manœuvre, on retrouve Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture. On retrouve aussi Olivier Dussopt et Jean-Yves Le Drian. Donc, voilà, des grands élus qui ont quitté le Parti Socialiste. Socialistes historiques, Jean-Yves Le Drian, Didier Guillaume, socialistes historiques. Jean-Yves Le Drian a passé 40 ans au Parti Socialiste. Il l'a quitté d'ailleurs il y a assez peu de temps. Et donc, ils ont aussi pour mission au gouvernement d'attirer dans leur sein des élus qui pourraient être socialistes, comme on dit, Macron-compatibles pour pouvoir élargir la majorité et continuer de fracturer la gauche comme c'était déjà le cas en 2017. Alors, résultat, c'est Meneuve, ça fracture également les groupes parlementaires. Il y a par exemple une fracture, on le voit, au sein du groupe socialiste au Sénat, Patrick Canard, le patron du groupe socialiste qui est sur la ligne d'Olivier Faure. Alors, aucune alliance avec En Marche en vue des municipales, c'est une ligne dure. C'est ça, Olivier Faure a décidé d'être vraiment dans l'opposition à la majorité, ce qui ne fait pas forcément l'unanimité au sein du Parti Socialiste. De toute façon, ils ont un sujet de positionnement, de stratégie et même de leadership. Pour l'instant, depuis 2017, ils n'ont pas toujours réussi, toujours pas réussi à se reconstruire. On l'a vu aussi lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre avec ses dix abstentions au sein du groupe socialiste, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas tous sur la même ligne. Ça a été très mal vécu au sein du groupe. Ça a été très mal vécu, c'est sûr. Après, quand on regarde précisément ceux qui se sont effectivement abstenus par rapport à la déclaration de politique générale, il y a aussi des logiques locales, des logiques individuelles de ceux qui veulent se présenter aux municipales et forcément s'attirer peut-être le soutien de la République En Marche. On dit d'ailleurs que Didier Guillaume, que le ministre de l'Agriculture, a beaucoup poussé en vue de ses votes. C'était une accusation qu'a portée à la tribune Patrick Cannaire en réponse au discours de politique générale. Un mot sur cet événement, la semaine prochaine, le pot de fin de session des sénateurs socialistes, avec Olivier Faure, le premier secrétaire, Bernard Cazeneuve, et François Hollande. Le PS veut donner l'image de la famille réunie malgré ce qui se profile, malgré les divisions en vue des municipales. Oui, c'est ça. C'est qu'à l'approche de ces élections locales, où le Parti socialiste compte encore de nombreux élus locaux malgré la vague bleue de 2014, le Parti socialiste veut essayer de rassembler ses troupes, de partir unis, de décider d'une stratégie commune. Ils ont appelé François Hollande, Bernard Cazeneuve, qui restent des figures d'autorité au sein de cette famille politique. Le but, c'est vraiment la photo de famille, la photo du rassemblement, avant une année décisive pour le Parti. Et le rassemblement, il pourrait se faire autour de Bernard Cazeneuve ? C'est ce qu'on entend beaucoup. En tout cas, il veut jouer apparemment un rôle de premier plan. Il y a beaucoup à faire, mais Bernard Cazeneuve a été ministre, il a cette image de loyauté, aussi d'homme d'État. À un moment où le Parti socialiste a encore vécu une terrible défaite aux Européennes, il peut avoir un rôle à jouer, tout en s'affranchissant peut-être de François Hollande. C'est ça aussi son sujet. Voilà, il pourrait faire consensus au sein de la famille socialiste. En tout cas, c'est sûr qu'il est sur un positionnement plutôt de social-démocratie, social-démocrate traditionnel, donc pas sur une frange très à gauche ou très à droite au sein du Parti socialiste qui pourrait permettre de rassembler les socialistes. Très bien. Merci beaucoup, Mathilde Siro. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mathilde Siro, journaliste au Figaro. Merci. A bientôt. Merci. On passe tout de suite à la journée à ce qui se passe au Sénat. Oui, à 9h30, une table ronde sur le thème de la qualité frauduleuse des steaks hachés fournis aux associations caritatives. C'est un événement qui est organisé par la Commission des affaires économiques, des steaks hachés de très mauvaise qualité, ont été fournis à des associations d'aide aux plus démunis, une tromperie dénoncée par la répression des fraudes. Au total, 7 millions de faux steaks hachés ont été écoulés. Un scandale qui a été découvert fin juin à 14h30. Autre temps fort, deuxième lecture de la loi sur la création d'un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse. La France sera sans doute le premier pays à transposer l'une des dispositions phares de la directive européenne sur le droit d'auteur. Un article qui prévoit l'instauration d'un droit voisin au profit des éditeurs et agences de presse payés justement par les gros acteurs, les GAFA, par les gros acteurs du numérique mais aussi par tous les sites en ligne qui partagent les articles. Et puis dernier temps fort, 18h30, la commission mixte paritaire sur la loi qui vise à préserver les intérêts de la France et de la sécurité nationale dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles. En clair, c'est la loi, on en a parlé, c'est la loi anti-Huawei. Merci, ça n'avait rien pour suivre les revues de la une, de la presse quotidienne régionale dans un instant, à tout de suite. Je l'ai bien dit là, non ? A la une de Ouest-France, les nouveaux visages de l'Europe avec, pour commencer, deux femmes. Oui, retenez bien ces noms, Christine Lagarde bien sûr, Ursula von der Leyen, Charles Michel et Joseph Borrell. C'est la nouvelle équipe dirigeante de l'Europe. Un accouchement au forceps après plusieurs jours de discussion, Christine Lagarde qui prend donc la tête de la Banque Centrale Européenne. L'Allemande prendrait la tête de la Commission. Charles Michel, Premier ministre belge, nommait la tête du Conseil européen. Et Joseph Borrell, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères espagnoles qui deviendrait haut représentant de l'Union. C'est la première fois que deux femmes accèdent à des responsabilités européennes de premier plan. Ursula von der Leyen, c'est la première femme à la tête de la Commission. C'est la première fois depuis 52 ans que l'Allemagne occupe la présidence de la Commission. C'est réjoui bien sûr la chancelière, Angela Merkel. À la tête de Nord-Éclair, c'est les urgences dans les hôpitaux. Oui, la mobilisation bien sûr continue dans les services d'urgence. Hier, une soixantaine de soignants en grève se sont mobilisés devant le CHU de Lille. Objectif, faire entendre leur malaise sans cesser le travail. Car les agents hospitaliers, eux, ne peuvent abandonner les patients dans les couloirs. Le malaise est profond, le manque de moyens criants. La sécurité des patients est assurée, a voulu rassurer Patrick Goldstein, qui est le chef du service d'urgence au CHU de Lille. Ce n'est pas une bonne nouvelle. La lune de l'indépendance, c'est la canicule qui brûle les vignes. C'est une des conséquences, bien sûr. Le phénomène est inédit. En France, de nombreux viticulteurs de l'Hérault, du Gard, ont perdu jusqu'à 50% de la production de vignes pendant la canicule. Les raisins ont littéralement grillé au soleil, sous une chaleur qui est montée jusqu'à 45 degrés, de la vallée de L'Aglis au littoral. Les vignes ont brûlé du fait de la canicule de ces derniers jours. De nombreux viticulteurs de l'Hérault, du Gard et de l'Aude ont perdu une grande partie de leurs vignes. Ce phénomène ne touche pas que les vignes. Il concerne aussi tous les arbres fruitiers. Les pommiers, les abricotiers sont également très sévèrement endommagés. Une Vosge matin, ce sont ces maires qui jettent l'éponge à quelques mois des municipales. Alors que les municipales se profilent, les maires vosgiens parlent de leur lassitude. Baisse des dotations de l'État, journée à rallonge, sentiment de ne plus être considéré. Ils vont être nombreux à décider de ne pas se représenter lors du prochain scrutin. Le taux de démission des maires serait en hausse de 55% depuis 2014. Épuisés par la tâche, se sentant déconsidérés. Pour leur venir en aide, l'Association des maires de France réclame un fonds spécial pour les communes les plus en difficulté. Et puis, l'assurance auto est absolument hors de prix à Marseille. Et c'est à la une de la Provence, ce matin. Voilà, on est punis, nous disent les marseillais ce matin. À la une de la Provence, 700 euros annuels, en moyenne, dans le département. C'est le tarif d'assurance auto le plus cher de France. En cause, les accidents, le vandalisme et les vols qui font grimper les tarifs des assurances. Pour rappel, les Français payent en moyenne 568 euros chaque année pour assurer leur voiture. Merci beaucoup, Saveria. On vous retrouve demain, évidemment. Oui, à demain. Très bonne journée à tous. Nous, on va regarder le temps qui fait en France. Vous allez voir, département par département, sans oublier les départements et territoires d'outre-mer, ultramarins. Il fait beau sur l'ensemble du pays et la canicule s'en va. Donc, vous allez voir, cette carte est plaisante. Et ensuite, on va regarder le Zap Matin de Christophe Combario, c'est-à-dire ce qui s'est passé chez nos confrères, dans les autres matinales d'info. Et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite. Professionnel, avec Coyote Business, géolocalisez vos véhicules et pilotez votre flotte en temps réel. Coyote Business vous présente la météo des territoires. Sous-titrage ST' 501 Coyote Business vous a présenté la météo des territoires. Le Sénat vote aujourd'hui la proposition de loi visant à interdire les violences éducatives ordinaires, comme les gifles ou bien les fessées. C'est important d'interdire la fessée parce qu'il n'y a pas de violence ordinaire. Pour les enfants, il n'y a pas une petite fessée ou une petite gifle. C'est à chaque fois un traumatisme. Je n'ai pas eu l'occasion d'être fessée quand j'étais gamin parce que j'étais évidemment un enfant modèle. Mais plus sérieusement, je trouve que le Parlement a mieux et en tout cas plus urgent à faire. Les gens vont rouer pour les enfants. Attendez, on rentre dans les foyers des Français et on leur dit comment ils doivent élever leurs enfants. Ça vous avez le droit, ça vous n'avez pas le droit. Ça vous avez le droit, ça vous n'avez pas le droit. Ah non, la petite tape sur la couche, vous n'avez pas le droit. La petite tape sur la main, vous n'avez pas le droit. Hausser le ton, vous n'avez pas le droit parce que ça peut les traumatiser, ça peut les humilier. On est donc sortis de l'impasse avec ce casting. Une ministre allemand d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Joseph Borrell prend les rênes de la diplomatie. Charles Michel est nommé à la tête du Conseil européen. Et puis enfin la française Christine Lagarde à la tête de la BCE, la Banque centrale européenne. Cette nomination qui continue en fait les habitudes d'avant, le monde d'avant, qui continue à aller droit dans le mur. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle en soi, mais ce que je sais, c'est que la BCE qui devrait évoluer vers une banque du climat, de la biodiversité pour aider à développer les emplois de demain, n'est vraiment pas partie pour faire ça. Il y avait deux options depuis le début qui étaient sur la table, soit la présidence de la Commission, auquel cas le candidat le plus naturel côté français était Michel Barnier, soit la présidence de la BCE pour poursuivre la politique qui a été celle de Mario Draghi depuis des années. Ce qui est arrivé comme compromis, c'est d'avoir la BCE, ça faisait évidemment partie des priorités de la France. Ils ont fait un petit peu de coups de menton par ici, quelques effets de manche par là, pour au final se répartir les places entre eux. Chez les communis, c'est la lutte des classes, chez eux, c'est la lutte des places. La rentrée pour les eurodéputés, fraîchement élus ce matin, ils ont assisté à leur première session au Parlement européen à Strasbourg, le début de leur mandat de 5 ans dans l'hémicycle. Les 29 députés du Brexit, partie de Nigel Farage, ont tourné le dos au moment où a commencé à retentir l'hymne européen. Nous sommes restés assis pour la simple et bonne raison que l'hymne est avant tout le symbole d'un État et que nous ne reconnaissons pas de légitimité à un État européen. Voilà demain Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, est notre invité. Merci de votre fidélité, passez une bonne journée, on se retrouve demain aux mêmes heures. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada